oui bonjour à tous ça y est enfin la v89 est terminée je sais que vous étiez nombreux à la suivre sur le facebook donc ça me faisait très plaisir de voir que beaucoup de personnes étaient friands de cette restauration allez maintenant nous allons la sortir nous allons la mettre au soleil et faire à ça y est enfin au soleil alors les moyeux les deux moyens ont été polis ça c'était des photos qu'on avait mis sur le facebook avec les rayons chromés le cerclage chromé donc tout ça c'est du travail de polissage de préparation la selle entièrement chromé le dessus de sel restauré nettoyer cache réservoir énormément de boulot pareil ponçage polissage et chromage on distingue bien le moteur avait 7 comme d'origine sauf qu'il est complètement modifié à l'intérieur avec un bon moteur avait 10 donc qui donne énormément de puissance de couple donc très agréable à rouler la fourche à balancier avec les caoutchoucs ont été remplacés naturellement on va voir le bas moteur avait 10 le guidon pareil ponçage polissage et ensuite chromage compteur neuf qui a très peu de kilomètres variateur d'origine naturellement modifié au niveau des billes plaque d'immatriculation sur l'amortisseur car je ne voulais pas le fixer sur le garde-boue sur le garde-boue sera effet un peu moche surtout que maintenant il faut mettre des plaques encore plus grande que celle que j'ai mise donc support de plaques chromé en vente sur notre site et bientôt nous aurons le support de plaques en alu qui viendra tenir le support de plaques fin de support de plaques voilà on a fait plus ou moins le tour on va essayer d'aller faire un petit tour je vais vous démonter le carter latéral pour vous faire voir le moteur allez on demande tout ça pour vous faire voir un petit peu petit chef d'oeuvre ça vaut quand même le coup d'oeil voilà le carter moteur avait 10 avec son clapet entièrement modifié donc les photos sont sur le facebook la pipe d'admission fabrication maison donc tout a été fabriqué sur le tour et les fraiseuses pour pouvoir supporter ce carbure de carbure poligny de 15 donc j'ai adapté un filtre à air pour pas que ça touche sur le cadre quand le moteur y monte voilà et la fameuse petit le petit radiateur les ailettes supplémentaires à l'emplacement de la pipe d'admission de la v89 d'origine donc là on sera bien compte que le moteur est complètement modifié une fois le cache latéral placé le moteur retrouve ses formes d'origine tout ce qui est carter avait 10 carburateur tout est caché donc on a l'impression que le moteur est d'origine donc là on va aller faire un petit démarrage et un petit tour pour voir ce que ça donne on va pas trop forcer un peu sur le moteur parce qu'il est quand même en rodage la puissance va augmenter tout le long du rodage voilà allez c'est parti on va démarrer tout ça allez je vais la mettre en route on entend bien l'admission l'admission au carburateur là qui respire pour pouvoir faire la place ELOR COMPSE 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501